Bonjour les enfants, la nouvelle leçon de grammaire parle des accords dans le groupe nominal concernant le nombre. Soyez très très attentifs et suivez avec moi. Ce que je sais déjà que, un groupe nominal est un ensemble de mots groupés autour d'un nom, qu'on appelle le nom noyau ou bien le noyau de ce groupe. On trouve toujours dans un groupe nominal un nom, souvent un article ou un autre déterminant, et parfois un ou plusieurs adjectifs qualificatifs. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre masculin, féminin, avec le nom qui l'accompagne, et on a déjà vu et fait. Par exemple, mon petit chat gris, ma petite chatte grise. Alors, on a ajouté le « e » à l'adjectif gris pour l'accorder avec le nom noyau qui y chatte parce qu'il est féminin. Bien. Observez bien maintenant cette liste de mots. Alors maintenant, nous allons associer les groupes nominaux par paire et les ronger dans le tableau. Le tableau est composé de deux colonnes, dont la première colonne, les groupes nominaux au singulier, la deuxième colonne, les groupes nominaux au pluriel. Un champs laborés, groupe nominal singulier, des champs laborés, groupe nominal pluriel. Une prairie fleurie, groupe nominal singulier, des prairies fleuries, groupe nominal pluriel. Un gros marronnier, groupe nominal singulier, des gros marronniers, groupe nominal pluriel. Un beau jardin, groupe nominal singulier, des beaux jardins, groupe nominal pluriel. Un vieux figuier, groupe nominal singulier, des vieux figuiers, groupe nominal pluriel. Alors, dans la colonne de droite, qu'est-ce qui a changé dans les adjectifs soulignés, c'est-à-dire dans la colonne qui contient les groupes nominaux au pluriel? Regardez, laboré, on a ajouté un S. Fleury, on a ajouté un S. Beau, on a ajouté un X. Gros et vieux, on n'a pas changé et nous allons voir pourquoi. Que peut-on dire de l'adjectif qualificatif quand le nom est au pluriel? Alors, quand le nom est au pluriel, l'adjectif qualificatif est aussi au pluriel. Quelles lettres ont été ajoutées pour former le pluriel des adjectifs? Eh bien, on a ajouté un S ou bien un X à la fin de l'adjectif. Certains adjectifs n'ont pas changé d'une colonne à l'autre. Pourquoi? Voilà pourquoi. Certains adjectifs, comme gros et vieux, n'ont pas changé comme on a vu, car ils se terminent déjà par un S ou bien un X au singulier. Ce que je dois retenir, c'est que l'adjectif qualificatif s'accorde en nombre, c'est-à-dire singulier ou bien pluriel, avec le nom qui l'accompagne. On lui ajoute un S comme la petite fille, les petites filles, regardez S à la fin de petite parce que fille est au pluriel. On lui ajoute aussi un X comme un beau garçon, des beaux garçons, regardez X à la fin de beau parce que garçon est au pluriel. Les adjectifs qui se terminent déjà par S ou bien X au singulier ne changent pas au pluriel. Par exemple, un écureuil curieux, regardez, il y a un X à la fin. Des écureuils curieux, toujours il y a un X, il n'y a pas de changement, que ce soit au singulier ou bien au pluriel. Donc, il n'y a pas de changement. Pour un chat gris, vous avez un S dans l'adjectif gris au singulier. Lorsque j'ai mis des chats au pluriel, l'adjectif qualificatif gris reste toujours comme il est. Et il ne change pas, il a toujours un S à la fin parce qu'il l'avait déjà. Très bien les enfants. Maintenant, nous allons passer à l'application écrit les groupes nominaux au pluriel. L'orange juteuse, un petit troupeau, un olivier centenaire, une route déserte, le nouveau camion. Alors, l'orange juteuse, pluriel, les oranges juteuses. On a ajouté un S à juteuse pour l'accorder avec orange qui est au pluriel. Un petit troupeau, des petits troupeaux, on a ajouté S à l'adjectif petit pour l'accorder avec troupeau parce qu'il est au pluriel. Un olivier centenaire, des oliviers centenaire, on a ajouté un S à centenaire pour l'accorder avec olivier qui est aussi au pluriel. Une route déserte, des routes désertes, on a ajouté S à déserte pour l'accorder avec le nom route qui est au pluriel. Le nouveau camion, les nouveaux camions, alors on a ajouté un X à l'adjectif nouveau pour l'accorder avec camion qui est au pluriel. A vous maintenant la balle, vous allez faire l'exercice 2 et 3, la page 140 du manuel. Au revoir les enfants et à très très bientôt.